Mesdames et messieurs bonjour aujourd'hui nous sommes le 7 mai 2019 aujourd'hui je vais vous parler un peu des modifs que j'ai fait sur ma Ligier GS50 L-Sport 2018 qui est totalement neuve enfin je l'ai acheté totalement, je l'ai commandé chez Ligier à Vichy et je voulais vous parler des modifs que j'ai fait esthétique et mécanique alors au début elle était bridée donc elle roulait entre 45 et 52 max en pointe et j'ai fait mes mickey maths de rodage donc j'ai donc j'ai demandé à mon jaziste de m'a débrider et il m'a plutôt conseillé de la débrider entre 60 et 65 pour que le moteur essuie et en même temps pour qu'en fait faire par étapes comme ça au moins on voit comment il se comporte le moteur et comment il se comporte aussi au niveau du vario alors on a plutôt discuté moi à la base je voulais carrément débrider directement en 72 mais il m'a dit c'est plutôt mieux de faire par étapes c'est le mieux alors donc là pour l'instant elle est bridée max en liant pointe 66 pour être précis enfin sur le compteur après côté moteur je ne sais pas combien elle roule exactement enfin sur le compteur 66 et en montée tout dépend des montées des montées où c'est vraiment c'est vraiment comment dire à 80% je monte entre 40 et 45 et quand c'est des petites montées des fausses montées ben je roule plutôt pas mal et voilà ce que j'ai fait comment dire enfin ce qu'a fait mon jaziste côté côté débridage et je me suis posé la question même je lui ai posé la question est ce que c'est possible que je puisse reprogrammer la boîte sur la ligée il m'a dit c'est pas trop conseillé à la faire parce que ça peut péter la boîte donc donc il m'a dit on va trouver une autre solution et on verra là les 5000 kilomètres j'y suis je suis à 5000 kilomètres donc la révision je vais la faire je vais la faire avec lui et débrider max 80 si c'est possible 80 et côté esthétisme ben je me suis dit il manque quelque chose alors donc j'ai rajouté j'ai commandé en fait des stickers qui sont en fait c'est les mêmes stickers qui sont sur la ultimate c'est les stickers de la ultimate et je me suis dit ben il manque quelque chose donc je vais rajouter que pour que ça fasse un peu plus que ça fasse un peu plus comment je pourrais dire un peu plus sport mais aussi la personnaliser ma femme à façon parce que je me suis rendu compte que qu'avec les stickers d'origine il manque quelque chose alors donc je me suis dit ben ce serait pas mal de rajouter alors en fait ça les stickers comme vous le voyez sur le capot c'est les stickers qui vont sur les bas de caisse de la ultimate à la base je voulais mettre ici mais en fin de compte ça passait pas parce qu'en fait ce sera vraiment trop ridicule il m'a dit ce serait plutôt pas mal de mettre sur la nourriture et ça c'est mon mécanique chien de chez de chez jsl j microcar à aubagne ça c'est lui qui m'a installé sinon pour le débridage je le fais je fais ailleurs je fais chez mes chambres d'indexiste alors c'est lui qui les a mis parce que franchement si c'est moi qu'ils auraient mis j'aurais fait n'importe quoi alors donc il m'a mis c'est mal il m'a dit serait plutôt pas mal de mettre sur la nourriture et au final ça passerait bien là c'est normal que ça coupe parce que c'est au niveau du balai sinon voilà après il y en a on a les au niveau des paupières oui on appelle ça les paupières enfin quand on a ouvert le paquet on a vu que c'était écrit stickers niveau niveau paupières et franchement ça rend plutôt pas mal j'en ai vu pas mal qui le font sur l'élégance sur l'élégance ça passe après voilà après j'ai rajouté aussi pour comment dire j'ai fait comme je me suis inspiré des routiers parce que je suis toujours dans le but de créer de créer l'assaut belastance et si j'ai pas vraiment vraiment eu le temps et mon but c'est de dire de créer de créer l'assaut comme je vous ai parlé la dernière fois ben le but est carrément de dire de faire des rassemblements entre propriétaires autre chose en permis et de s'entraider par exemple de s'entraider sur des petites pannes par exemple je sais pas s'entraider pour par exemple pour apprendre à changer une courroie ou ou changer des amortisseurs des trucs des trucs vraiment basiques et je me suis dit ce serait plutôt pas mal sans s'entraider un peu comme la communauté des motards et un peu comme j'ai un peu comme chez les routiers je me suis dit pourquoi pas le faire pour les voitures sans permis ce serait pas mal et aussi organiser des rois trip et des rassemblements et après des rois trip à thème par exemple des sorties à thème par exemple aujourd'hui sortie plage et on se retrouve tous en vsp mais en plus bientôt c'est l'été donc franchement il me faudrait une personne qui soit vraiment passionné de l'automobile comme moi et moi je suis passionné d'automobile depuis 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 tout gamin donc donc j'aurais bien voulu enfin j'aimerais bien trouver le passion en question mais dans le domaine des voitures sans permis c'est vraiment c'est vraiment plutôt pas mal et aussi cette plaque cette plaque en fait je suis allé en fait j'assiste beaucoup à des rassemblements de voitures anciennes des rassemblements aussi de voitures modernes je vous dis je suis vraiment passionné donc je fais pas mal pas mal de musée de musée automobile et dernièrement j'ai fait dernièrement j'ai fait rassemblement qui est qui à la scène sur mer dans le var et donc voilà on m'a donné cette plaque et et voilà donc là du coup du coup du coup du coup je la garde et ça se marie bien avec 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 carrément avec l'ensemble et l'arrière j'ai mis comme sur la ultimate que franchement ça donne vraiment bien parce qu'il faut savoir qu'en fait la ultimate c'est la sportive haut de gamme là comment dire la sportive haut de gamme qui emprunte les deux couleurs il me semble que c'est les mêmes couleurs que chez audi là parce que quand je suis allé au salon de l'auto de 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 paris et de versailles 2018 j'ai vu qu'il y avait les couleurs de chez des déchets d'affaires les mêmes couleurs qu'il y avait sur l'ultimate bleu et gris alors donc je me suis dit à mon avis ils ont dû emprunter de enfin je suppose je suis pas sûr mais il ya mon avis ont dû emprunter ça ça me paraît pas étonnant parce que les voitures sans permis s'inspire beaucoup des voitures standards aussi pour marier avec avec s'appelle les les poignées de portes sont d'origine couleur rouge en fait il faut savoir que sur la sport il me semble qu'il y a la rouge et je crois que c'est non c'est que la rouge c'est que la sport qui est la rouge c'est la ultima il y a les poignées de portes bleu et gris et donc j'ai rajouté c'était ces tapis qui se marie bien avec avec l'ensemble qui est le contour rouge et les poignées de portes rouges et ainsi que le logo lsport et aussi je voudrais vous parler des petites des petites des petits manques que j'ai constaté quand j'ai fait un long roi trip en fait quand je me suis rendu en ce moment une voiture ancienne dans le var et ainsi dans la maritime je me suis rendu compte que quand même j'ai vu des petits manques chez une marque italienne il ya la casalini la m14 et la m20 alors la m14 il me semble c'est celle qui a le moteur michi 635 cm3 et la m20 qui est avec le moteur lambardini 550 c'est pratiquement le même moteur à peu près le même moteur que 492 et comme option ce qui est pas mal c'est les rétro électriques et ça franchement je me suis dit ça serait vraiment pas mal qu'ils le rajoutent sur la ligier mais bon ils n'ont pas fait et aussi je me suis renseigné pour installer les dire les les commandes pour le pull 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 la tablette pionnaire ça on peut le faire on peut le faire chez feu vert et chez neuroto simplement c'est que ça coûte au moins 4 400 euros je me suis renseigné m'ont dit on peut les installer sur le mot sur le même voulant que sur le micro car on peut les installer ensuite la bonne idée franchement qu'ils ont installé la ligier c'est de mettre par exemple le câble le câble de recharge du téléphone je suis là mais simplement je me suis dit même la mucigar est vraiment pas mal d'installer ici aussi mais sur les long trajets comme comme je branche mon gps et mon téléphone et ainsi que ma glacière alors j'aurais bien voulu ça c'est vraiment c'était possible j'aurais bien voulu qu'il installe en dehors de la boîte à gants je dirais peut-être au niveau une petite trappe ou une cachette pour mettre par exemple la lume cigare au niveau de la console ça aurait vraiment été bien mais à mon avis comme il n'y a pas assez de place sur le tableau de bord je pense qu'ils ont pu qu'ils ont l'effet exprès de le mettre de le mettre dans la boîte à gants et aussi je me pose la question si je veux installer un accoudoir entre les deux sièges comme sur la casa lini je suis pas sûr parce que j'ai pas envie d'abîmer ces beaux sièges parce que franchement ils sont vraiment magnifiques donc je vais pas les abîmer donc je crois que je vais laisser comme ça mais par contre les commandes au volant je me pose la question si j'ai installé ou pas il n'y a que ça que j'ai remarqué comme petit défaut et aussi enfin je dirais pas petit défaut mais des petits manques et ça je me suis rendu compte aussi quand je l'ai acheté et franchement en dehors de ça cette poiture franchement elle est vraiment bien cette voiture je me c'est vraiment elle que je voulais vraiment j'ai hésité entre la casa lini la ligé donc au final mais au final j'ai tellement aimé ligé que j'ai enfin j'ai tellement aimé la précédente que je me suis dit ce serait mais ce serait pas mal que je retourne chez ligé et puis franchement je regrette pas simplement c'est des petits des petits manques d'options c'est tout et ouais il y a aussi le j'aurais bien voulu avoir le on appelle ça la lampe dans la lampe dans le dans la boîte à gants mais mais ça je pense que la lampe dans la boîte à gants je crois que c'est en option ça j'avais pas demandé ça quand je quand je l'ai commandé on peut l'installer je pense je pense je pense sinon à part ça voilà à part ça franchement j'ai rien à dire déjà côté 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 moteur et côté côté comment je pourrais dire côté confort je regrette pas voilà je regrette pas du tout d'avoir fait un bon choix enfin pour moi j'estime que c'est un bon choix et enfin pour moi même je parle je parle pas pour les autres mais pour moi c'est je regrette pas d'avoir acheté cette voiture là voilà tout ce que j'ai à dire ben je vous dis ben pour une prochaine vidéo et je sais pas que je sais pas ce que je vais faire comme vidéo encore et j'aimerais vous parler d'un sujet plus tard mais sur les moteurs par exemple et ça ça faut voir vraiment le temps que le temps que je pourrais pour faire une vidéo sur les comparatifs des moteurs et ça j'aimerais le faire avec avec un connaisseur un peu plus connaisseur que moi parce qu'en fait moi ces moteurs là je les connais parce que parce que j'ai eu ces voitures là ben je les ai eu j'ai eu j'ai eu deux examens j'ai eu j'ai eu deux examens micro car 3 ligés et donc voilà voilà ce que là ce que j'ai eu comme voiture enfin comme marque plutôt et est ce que j'ai essayé aussi j'ai eu une examen aussi enfin on m'a prêté une examen aussi la crossline qui était pas mal celle de 2004 et pourtant pourtant j'aime pas du tout chattenay mais il y avait un modèle que j'ai beaucoup aimé c'est la chattenay baroudeur de 2004 qui était pas mal je trouve après voilà chacun ses goûts bon je vous dis à bientôt et bonne route et bon courage au boulot c'était james roi du 13 et je vous dis à bientôt bye bye ciao